Violente frappe russe sur des fiefs de la rébellion en Syrie. La Russie semble vouloir marquer des points et favoriser son allié Bachar Al-Assad à quelques heures de l'entrée en vigueur, samedi, d'un cessez-le-feu entre le régime syrien et les rebelles. Une trêve qui ne concerne pas les djihadistes, comme le groupe Etat islamique, bombardé par l'aviation russe et la coalition internationale. Sévère rappel à l'ordre du défenseur des droits concernant l'état d'urgence. Jacques Toubon a déjà reçu 70 réclamations, le plus souvent pour des perquisitions administratives, des portes fracassées ou des assignations à résidence. En cas de manquement à la déontologie, des forces de sécurité, ce défenseur des droits des usagers promet de réclamer des poursuites disciplinaires. Sur un million de migrants enregistrés en 2015 en Allemagne, 130 000 ont disparu dans la nature. C'est l'aveu du gouvernement allemand qui ne sait pas si ces personnes sont rentrées chez elles, parties ailleurs ou bien sont rentrées dans l'illégalité. Une information qui tombe mal en pleine crise entre les pays des Balkans et la Grèce. La Slovénie, la Croatie et la Serbie ont unilatéralement fixé à 580 le nombre quotidien de migrants en transit, ce qui risque de provoquer un engorgement et détention côté grec où 2000 personnes arrivent chaque jour. Guy Forget, nommé directeur de Roland-Garros, l'ancien numéro 4 mondial, va prendre ainsi à 51 ans les reines de cet important tournoi du Grand Chlem. Le triple vainqueur de la Coupe Davis arrive cinq mois après le retour d'une autre figure historique du tennis français, Yannick Noah, nommé capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Ce petit afghan vit un vrai conte de fées. Âgé de 5 ans et issu d'une famille très pauvre, il a reçu deux maillots dédicacés par son idole Lionel Messi. L'argentin a été ému par ce petit garçon après la diffusion sur internet de photos le montrant avec un sac en plastique imitant le maillot de l'équipe argentine. Désormais, Mourtaza a un autre rêve, rencontrer le joueur vedette du Barça.